Sous-titrage ST' 501 Chapitre 23 Salut les amis, ici Ronal Selmour. Bon retour à Roserys Café Littéraire. Le titre, le prochain titre. Ayez des oreilles qui entendent. Chapitre 23 Tiré de l'œuvre de Neville Godard intitulée « Votre foi et votre fortune ». Pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré aux mains des hommes. Luc, chapitre 9, verset 44 Que ces paroles coulent dans vos oreilles, car le Fils de l'homme doit être livré aux mains des hommes. Ne soyez pas comme ceux qui ont des yeux et qui ne voient pas, et ceux qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas. que ces révélations s'enfoncent profondément dans vos oreilles, car après que le Fils, c'est-à-dire l'idée, est conçu, les hommes, avec leurs fausses valeurs, leurs raisons, vont tenter d'expliquer le pourquoi de l'expression du Fils. Et lui diront que cela est impossible, et ce faisant, déchireront son idée en morceaux. Après les hommes, est convenu qu'une certaine chose est humainement impossible, et donc ne peut pas être faite, qu'ils laissent donc quelqu'un d'accomplir la chose dite impossible. Les hommes y sages, qui ne croyaient pas en sa possibilité, vous expliqueront ensuite pourquoi et comment cela est arrivé. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. qui signifie la cause de la manifestation. Ils la déchireront et seront aussi loin de la vérité que quand s'ils affirmaient que cela était possible. Tant que l'homme cherche la cause de la manifestation d'une chose hors de la conscience de l'individu, il cherche en vain. Depuis des milliers d'années, il a été dit à l'homme, « Je suis la résurrection et la vie. » Jean, chapitre 11, verset 25. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Jean, chapitre 6, verset 45. Mais l'homme refuse toujours de le croire. Il préfère mettre sa foi dans des causes extérieures à lui-même. Le moment où ce qui était invisible devient visible, l'homme est prêt à expliquer la raison et le but de sa manifestation. Le moment où ce qui était invisible devient visible, l'homme est prêt à expliquer la raison et le but de sa manifestation. Ainsi, le Fils de l'homme qui représente l'idée du désir de manifestation est constamment détruit par les mains de l'homme, c'est-à-dire son raisonnement limité ou sa logique. Maintenant que votre conscience s'est révélée à vous en tant que cause de toute expression ou manifestation, ne retournez pas dans les ténèbres de l'Egypte avec ses nombreux dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le seul et unique Dieu est votre conscience. Et tous les habitants de la terre ne sont rien. Et il le fait selon sa volonté dans l'armée des cieux. Et parmi les habitants de la terre, et personne ne peut résister à sa main et lui dire « Que fais-tu ? » Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que n'ayant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu ? » Daniel, chapitre 4, verset 35. Les habitants de la terre signifiant toutes les manifestations présentes dans le monde. Ce verset signifie que Dieu, la conscience, a tout pouvoir sur celle-ci. Votre conscience ne demande jamais la permission d'exprimer ce dont vous êtes conscient. Ok. Votre conscience ne demande jamais la permission d'exprimer ce dont vous êtes conscient. Elle le fait naturellement et sans effort, en dépit des croyances des hommes et de toute opposition. Ne saluez aucun homme sur le chemin. Ne portez pas de ceinture d'argent, ni sacs, ni souliers, et saluez personne sur le chemin. Luc, chapitre 10, verset 4. 2, roi, chapitre 4, verset 29. Ceci n'est pas une commande pour être insolent ou hostile, mais un rappel de ne pas reconnaître comme autorité autre chose que votre conscience propre dans le pouvoir de la manifestation de votre désir. Personne ne peut vous empêcher d'être ce que vous êtes conscient d'être. Ne jugez pas, ne jugez pas d'après les apparences d'une chose, car tout cela n'a rien aux yeux de Dieu. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que n'ayant évanité. Et ça y... 40, verset 17. Cela signifie que de ne pas juger une situation par l'aspect que vous avez d'elle, car Dieu, la conscience, est le seul vrai pouvoir. Ainsi, lorsque les disciples, à travers leur jugement, des apparences virent l'enfant fou. Marc 9. Verset 17, verset 29. Ainsi, lorsque les disciples, à travers leur jugement des apparences, virent l'enfant fou. Luc 9, chapitre 37. Non, Luc, chapitre 9, verset 37, à 43. Ils pensèrent que ce problème était plus difficile à résoudre que les autres et ont donc échoué à obtenir une guérison. Ils pensèrent que ce problème était plus difficile à résoudre que les autres et ont donc échoué à obtenir une guérison. En jugeant d'après les apparences, ils en ont oublié que toutes les choses sont possibles à Dieu. Matthieu 19, verset 26. Marc 10, verset 27. Hypnotisés comme ils l'étaient par la réalité des apparences, ils ne pouvaient pas sentir le naturel du sentiment de la santé mentale pour l'enfant. La seule façon pour vous d'éviter de telles défaillances est de constamment garder à l'esprit que votre conscience est le tout-puissant. La présence qui connaît tout, qui sent, Z, cette présence inconnue en vous manifeste facilement ce dont vous êtes conscient d'être. Soyez parfaitement indifférent à l'évidence des sens afin de pouvoir sentir la naturalité et la réalité de votre désir et votre désir sera réalisé. Soyez parfaitement indifférent à l'évidence des sens afin de pouvoir sentir la nature et la réalité de votre désir et votre désir sera réalisé. Détournez votre attention des apparences et sentez la naturalité de cette perception parfaite en vous-même, une qualité dans laquelle vous ne devez jamais douter ni mettre en doute. sa compréhension sa compréhension ne vous égarera jamais. Sa compréhension ne vous égarera jamais. Vos désirs est la solution de votre problème. Quand le désir se réalise, le problème disparaît. quand le désir se réalise, le problème disparaît. Vous ne pouvez pas forcer quoi que ce soit à paraître par l'effort de la volonté. il n'y a qu'une seule façon de commander aux choses de se manifester et c'est en assumant la conscience des choses désirées. Ressentir Il y a une grande différence entre ressentir une chose et la connaître de façon intellectuelle. Vous devez accepter sans réserve le fait que par la possession d'une chose dans votre conscience vous commandez la réalité qui l'amène à venir à l'existence sous une forme concrète. Vous devez être absolument convaincu d'une connexion ininterrompue entre la réalité invisible et sa manifestation visible. Votre acceptation intérieure doit devenir une inaltérable et intense conviction qui transcende la raison et l'intérêt. renonçant renonçant toute croyance dans la réalité de l'extériorisation renonçant entièrement toute croyance dans la réalité de l'extériorisation sauf comme le reflet d'un état intérieur de la conscience. quand vous comprenez vraiment et croirez ces choses vous aurez construit une certitude si profonde que rien ne peut ébranler. vos désirs profonds sont des réalités invisibles qui répondent uniquement au commandement de Dieu. Dieu ordonne à l'invisible d'apparaître en assumant être la chose demandée. Il s'est fait lui-même égal à Dieu. Philippiens 2 verset 6 Il a trouvé de faire les œuvres de Dieu. Maintenant laissez cette affirmation tomber au fond de votre oreille en disant soyez conscient de ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. merci d'avoir écouté nous vous encourageons de vous abonner à laisser vos commentaires ou plutôt partager cette diffusion avec vos proches et aussi ce que je vous demande c'est toujours de garder un esprit ouvert. Alors jusqu'à la prochaine de l'autre côté on se voit de l'autre côté L.C.4 Ciao. Ciao. Tu as fait tu as racineau J'ai t'ai oublié Ramasse et songe Mouen gaillon basset moins Tu as fait ton beladant J'ai t'ai oublié Ramasse et songe Mouen gaillon basset moins Tu as fait ton beladant J'ai été...